Le 5 janvier 2014, lors de leur 22e sommet, les chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine ont décidé de tenir les 6 et 7 septembre 2014 à Ouagadougou un sommet extraordinaire sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. Ce sommet extraordinaire qui se tiendra 10 ans après celui de 2004, tenu ici même à Ouagadougou sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, devra tirer les enseignements du passé et dégager les nouvelles perspectives en intégrant les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine en cours de finalisation et ceux de l'agenda post-2015, les objectifs du millénaire pour le développement OMD des Nations unies en discussion. Le gouvernement du Burkina Faso a pris toutes les dispositions pour sa bonne tenue dans notre pays. Au plan interne, le gouvernement a mis en place un comité national d'organisation et déployé des moyens conséquents en vue de la bonne préparation matérielle, technique et pratique du sommet. Dans ce sens, des mesures ont été prises pour faciliter l'entrée et le séjour des participants dans notre pays, y compris sur le plan sanitaire. Cependant, force est de constater que depuis quelques semaines, notre sous-région est confrontée à un défi sanitaire majeur lié à l'épidémie du virus Ebola qui met à rude et bleu certains pays de l'Afrique de l'Ouest et en alerte toute la sous-région. Cette situation d'urgence sanitaire qui suscite une préoccupation générale sur le continent et à travers le monde constitue un cas de force majeure qui rend difficile la tenue du sommet dans de bonnes conditions et de sérénité. C'est pourquoi, après consultation entre le gouvernement du Burkina Faso, la commission de la CEDEAO, la commission de l'Union africaine et le président en exercice de l'Union africaine, Son Excellence Mohamed Boulle Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, il a été décidé de reporter à une date ultérieure le sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'emploi, l'éradication de la pauvreté et le développement inclusif. Cette importante décision engendrera sans doute des désagréments pour le Burkina Faso, les autres États membres ainsi que pour les partenaires qui s'étaient grandement mobilisés pour la circonstance. Tout en exprimant ses regrets pour ce report indépendant de sa volonté, le gouvernement du Burkina Faso les invite à rester mobilisés et réaffirme sa disponibilité à abriter le sommet à la nouvelle date qui sera convenue avec la commission de l'Union africaine et la présidence en exercice. Ils font d'espoir qu'une solution rapide sera trouvée à cette épidémie afin de restaurer la sérénité au sein des populations et permettre la libre circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'intégration africaine.